nous avons donc vu ensemble que triat ametim donc on revient encore une dernière fois sur ces points on va on va bezerat hachem à partir de la prochaine fois également peut-être changer un petit peu de de sujets puisque là on a on s'est attardé surtout sur triat ametim bien sûr on continuera dans le même sujet mais l'agmara le lagada ici continue à parler d'autres éléments importants très importants qui touchent le même sujet mais qui sont pas exactement dans le même registre donc nous allons essayer de faire juste un petit récapitulatif de quelques instants pour pouvoir continuer le jour d'aujourd'hui alors il est vrai que la semaine dernière c'était un petit peu difficile un peu profond on va essayer de de raccourcir aujourd'hui ce sujet l'agmara nous disait que d'où sait-on que triat ametim et minatora on avait apporté une preuve de harona kohen donc harona kohen le patient nous dit que quand on donne un trauma à ces petits enfants c'est comme si on donnait nous dit une tatème la harona kohen vous donnerez à harona lui-même vous lui donnerez la trauma alors que pourtant on voit bien que harona kohen n'a jamais pu recevoir la trauma puisque harona lui-même eh bien il n'a pas jamais été vivant au moment où on a pu donner la trauma parce qu'il n'est pas en train de réat israël on a apporté plusieurs réponses on va s'attarder surtout sur la réponse du maharal en réalité donner à harona kohen c'est à dire donner à ses petits enfants et on va voir que c'est sous qu'ils nous allons prendre aujourd'hui qui nous apprennent une allusion que triat ametim et minatora c'est pas simplement des cas qui sont en dehors du sujet on se rend compte que réellement le sujet qu'on va voir aujourd'hui par rapport à harona même le prochain si on a choisi ces psukim là pour nous dire que c'est d'ici qu'on voit que triat ametim c'est minatora si on a choisi ces sujets là c'est parce que ces sujets sont eh bien reliés au sod de triat ametim on va comprendre que ces sujets sont intrinsèquement liés entièrement à cette notion de triat ametim d'abord à harona comme nous dit le maharal le fait de donner à ses petits enfants ou à ses descendances la trouma c'est être considéré comme si on donnait la trouma à harona lui-même quand on donne la trouma à un kohen aujourd'hui en réalité puis si le pasteur qui nous dit un tatem auto un tatem imeinu et tromata chem l'a harona kohen vous donnerez à harona kohen si le pasteur qui nous dit cela c'est pas seulement bien sûr pour nous apprendre qu'obligatoirement à harona un jour va revivre au moment de triat ametim et qu'à ce moment là il y aura on lui donnera la trauma mais c'est également un enseignement plus important très important qu'il savait nous apprendre que quoi eh bien que le fait de donner à aux petits enfants d'harona c'est comme c'est considéré comme si on donnait à harona lui-même la trouma pourquoi parce que le sod de triat ametim c'est exactement cela on va essayer de comparer ça on va se rendre compte que dans toute la torah chaque fois qu'on parle de olamaba on nous parle toujours de ganeden alors quel rapport y a-t-il entre le olamaba et le ganeden c'est très simple le ganeden c'est un jardin où il y aurait des arbres fruitiers avec des des fruits sur les arbres pourquoi on nous pourquoi on quand on nous parle de olamaba on nous parle de d'arbres fruitiers quel rapport y a-t-il entre le olamaba et les arbres quel rapport alors évidemment les fruits ça représente beaucoup on va voir que les fruits c'est extrêmement important par rapport à triat ametim parce que en façon on va se rendre compte que dans un fruit mais un arbre il a des branches il a des feuilles il a des fruits et dans ces fruits il ya des graines et ces graines là si on replante une graine qui a dans un dans une pomme va repousser un arbre c'est à chaque fois il va y avoir de nouveau un arbre qui peut repousser c'est à l'infini puisque une graine va redonner un arbre cet arbre va redonner des fruits qui vont redonner des graines qui vont redonner des autres d'autres arbres on se rend compte que c'est exactement ça traite ametim olamaba c'est ça c'est quand on fait une action puisque nos actions sont considérées comme perrot puisqu'on dit on va avoir un salaire le salaire des mitzvot que nous faisons sur cette terre sera comme des fruits que nous aurons auxquels nous aurons droit dans l'olamaba et bien ces fruits si on compare nos actions nos actions qu'on a appelé raïm la vie si on compare nos actions aux fruits bien c'est peut-on dire qu'en réalité un fruit et bien il a un potentiel extraordinaire un fruit et bien un arbre fruitier et bien c'est à l'infini chaque graine elle a en elle-même le potentiel de tout l'arbre c'est extraordinaire la même manière un homme quand il fait des mitzvot quand il a un bon comportement chaque action qui fait un potentiel extraordinaire c'est dans sa descendance puisqu'on parle de haron à koen la descendance d'haron et bien c'est en fait des graines de haron à koen lui-même dire que comme on a nous l'avons expliqué haron à koen on a appris à partir de yaakov avinu il est écrit que yaakov avinu l'omette yaakov avinu n'est pas mort et nous avons dit que tzadikim be mitatam nikrahim chayim les tzadikim sont appelés des êtres vivants même quand ils sont morts alors que les réchaïm sont appelés des êtres morts même lorsqu'ils sont vivants et en fait toutes ces explications c'est à partir donc de yaakov avinu si on nous dit que yaakov avinu l'omette il n'est pas mort bien c'est pas que comme la cabra nous dit qu'il n'est pas mort réellement en réalité ils ont vu ils ont assisté à l'enterrement on sait où il est enterré mais c'est que tout son potentiel de vie est présent parmi nous c'est à dire que tout ce qu'il avait comme potentiel a rejaillit autour de lui et nous avons aujourd'hui un héritage nous mêmes cet héritage de yaakov avinu et pas seulement ça puisqu'on va voir que yaakov particulièrement a eu cette mida où rien n'est resté en potentiel chez lui-même tout a rejaillit c'est yaakov avinu particulièrement mais d'autres tzadikim certaines fois on dit nikrahim khaim c'est à dire que vous savez qu'on raconte que quand on rapporte les paroles au nom d'un maître au nom d'un rave même s'il n'est plus de ce monde on dit que c'est comme si sa bouche et bien ses lèvres bouger dans le cercueil alors qu'il n'y a plus de lèvres on le sait on le sait tous qu'il n'y a plus de lèvres mais qu'est ce qu'on est en train de nous raconter il se dit bien tout simplement que il est encore considéré comme étant vivant c'est comme si lui-même était en train d'apporter ses enseignements si aujourd'hui moi je rapporte ses paroles en son nom bien qu'il ne soit plus de son monde de ce monde en réalité il est vivant et là autour de nous parce que son enseignement il est avec nous la vie c'est pas seulement bien être présent c'est également apporté autour de soi et ce que ça dit qu'a apporté autour de lui la connaissance bien c'est le comportement ça peut être aussi un bon comportement et bien ça c'est encore présent parmi nous ça c'est la vie c'est exactement sadikim mais mitatam nikraim khaim et c'était justement le comportement précis de yaakov avec nous yaakov c'était ça yaakov il a eu cette possibilité de donner autour de lui tout son potentiel de vie on va dire exactement la même chose par rapport à on pourrait dire la même chose par rapport à aron quand dans l'agmara on nous dit que c'est aron quand on donne la trauma et bien on la donne à aron et on se dit c'est absurde aron on peut pas lui donner la trauma puisqu'il n'est pas entré c'est en interdérette israël et bien tout simplement le fait de donner à ses petits enfants c'est parce que aron est encore présent la force de aron c'est ça le sort de triatham et tim c'est de savoir qu'en fait c'est comme un arbre qui a des fruits ses fruits c'est pérot ce sont les mitzvot et bien aujourd'hui on retrouve dans ses petits enfants dans sa descendance on retrouve à arona cohen ça c'est concernant l'épisode de arona cohen alors on a expliqué qu'a vu oui il faudrait comprendre également lorsque le passout dit vachem pakad et sarah alors on a expliqué que dans un de l'année de l'union de avant de avram et sarah est née intrac l'union de avram et sarah a donné intrac mais on va expliquer que normalement ça c'est écrit dans les livres que avram représente un petit peu la la pensée la direction alors que la sarah représentait plus le gouffre plus on dit que la maman elle apporte tout ce qui est en tout cas il est évident qu'une maman peut apporter également une direction et certaines fois le mal l'homme peut apporter une autre direction en tout cas peut apporter le mais c'est comme ça en principe le côté mal qu'il y a dans ce monde le zachar et nekeva il y a donc deux éléments il ya ce qu'on appelle chamaym et ya aretz la femme qui représente plus qu'est terre à terre donc elle elle apporterait quelque part et bien le corps lui-même alors que avram c'est lui qui a apporté à yitzra quelque part la direction à penser la façon de penser la neshama et si on peut appeler ça ainsi mais on s'était dit que quoi que de l'union d'avram et sarah va être justement yitzraq yitzraq c'est la complémentarité entre la neshama et la neshama et le gouffre et le passage dans la torah nous dit par exemple bereshit bara elokim et hachamaym betaharet le premier verset en fait tout le monde a été créé comme ça bereshit bara elokim et hachamaym betaharet veut dire quelque chose de très très simple au commencement et c'est vrai que c'est une question que tout le monde se pose tous les rishwalim se posent cette question quand il est écrit au début hachem a créé chamaym betaharet le ciel et la terre là c'est pas ce qui a été créé au début puisqu'on voit que ça a été créé le deuxième jour troisième jour quatrième jour donc pourquoi on nous dit que bereshit qu'au commencement hachem a créé chamaym betaharet puisque au début tout était tohu vavou si tout était mélangé donc il n'y avait pas de de chamaym betaharet encore alors comment ça se fait que le passage nous dit juste après qu'il a été créé a été créé donc on a séparé les eaux d'en haut les eaux d'en bas qui a eu le ciel et la terre et juste avant dans la torah on dit bereshit le premier passage de la torah bereshit bara elokim et hachamaym betaharet pour répondre à cette question certains disent qu'il a créé le lexid nilo bon il a recréé un petit iuli bon je ne vais pas rentrer ça c'est dû sûrement étudier les parachures de bereshit je voudrais revenir sur une explication très simple de cette phrase qui est assez problématique certains vont dire que bereshit bara elokim et hachamaym betaharet c'est d'avoir créé cette complémentarité qui a priori est très difficile à atteindre entre chamaym va haret chamaym c'est la nechama et haret c'est la terre dire le fait qu'il y puisse y avoir ensuite dans le même ensemble un corps terrestre avec une nechama ça c'est le plus grand miracle qui puisse arriver ça c'est ce que katosh bohu avait créé en principe les les mondes d'en haut et les mondes et si on peut appeler ça le monde des nechamotes puis le monde terrestre n'aurait pas dû être lié là d'abord ils n'ont aucune aucune aucun lien en commun et en plus sont contradictoires puisque ce qui est matériel nous donne envie de nous rapprocher vers la matérialité est ce qui est la nechama nous a envie de nous rapprocher vers la spiritualité donc pourtant ils n'ont ils ne sont pas faits pour être ensemble et le grand nes qu'il y a eu tout d'abord c'est la première chose qui s'est passé d'abord il ya eu l'âge pas cette complémentarité qui puisse exister entre le ciel et la terre donc shaman barret et ça on le retrouve dans toute la création mais comme je voudrais pas rentrer dans ce sujet qui est très vaste et très difficile à comprendre on va parler par rapport à l'être humain l'homme et c'est rapporté pour ceux qui ont étudié le ram hal donc derrière hachem dit que l'homme il a en lui ses deux pôles il a la nechama et il a le gouffre donc quand l'homme a le nechama et le gouffre nous dit le derrière hachem et bien principe on devrait être tous des grandes sadikis parce que la nechama nous avons expliqué que la nechama c'est une partie du il ya un midrash dans la parasha de vahirak c'est pas midrash an elam sur le zohar qui nous dit que bon vous revenir sur c'est très important le midrash an elam nous dit que il ya sept éléments et bien qui ont été créés avant la brihata olam avant la construction du monde cet élément et c'est cet élément pas l'un d'eux et le kissé akavod c'est difficile de dire c'est quoi le kissé akavod c'est le trône céleste c'est quoi le trône céleste on dit que le trône céleste c'est l'endroit où en fait on quand un roi gouverne sa contrée où il gouverne son pays et bien c'est là qu'il se dévoile en tant que roi qui gouverne c'est là qu'il se dévoile parce qu'on nous montre le roi on va pas nous le montrer dans sa dans sa cuisine d'accord on va nous le montrer sur son trône et d'ailleurs quand on en arrive à l'approcher il est sur son trône et c'est là qu'il se dévoile aux yeux du peuple c'est là c'est ce que fait un roi humain alors si on parle de kissé akavod c'est pas quand je vois qu'il a besoin de trône ou qu'il a besoin il n'a rien besoin de rien du tout en réalité quand on parle de cette notion de kissé akavod c'est pour nous dire que c'est là le chemin par laquelle la divinité ou akadosh bohu se dévoile dire que là où akadosh bohu se dévoile dévoile la manière dont il gouverne le monde ça se passe dans le kissé akavod à nos yeux pour notre compréhension à nous nous on a besoin de comprendre comme ça que il y a le kissé akavod c'est quoi pour nous c'est quelque part l'endroit par lequel akadosh bohu vient et se dévoile ça c'est le kissé akavod et on dit que la neshama ce qui se mitrashan elam la neshama d'un d'un homme ou d'une femme eh bien cette neshama elle vient elle fait partie du kissé akavod c'est à dire qu'on a tous on fait tous partie notre neshama au fond de nous même elle est une petite une infime partie du kissé akavod alors quel rapport a-t-il entre notre neshama et le kissé akavod et bien tout simplement notre neshama eh bien elle va permettre également akadosh bohu se dévoiler à travers nous akadosh bohu montre qu'il se dévoile dans le monde à travers les êtres humains nous avons été créés nous à l'image d'akadosh bohu betselem elokim c'est la neshama que nous avons en nous même c'est ça qui dit quand on dit qu'on ressemble akadosh bohu quelque part eh bien c'est la neshama que nous avons en nous même qui fait partie du kissé akavod qui est la plus proche possible d'akadosh bohu et cette neshama quand elle se dévoile eh bien quand elle est dans un corps humain tout son but c'est d'essayer de se dévoiler c'est à dire d'essayer d'illuminer le corps d'illuminer tout ce qu'il y a autour de soi donc c'est à dire c'est quoi faire la Torah les mitzvot bien se comporter bien faire en sorte que c'est pas seulement à travers soi même c'est à travers le monde entier un homme il a un rôle à jouer pour toute l'humanité pour les gens qui l'entourent les gens de sa famille ses proches mais même le monde entier quand il fait une mitzvah on a dit quand un homme pratiquer une mitzvah sur terre eh bien tout est il a des répercussions sur tout d'accord pas seulement sur les personnes qui sont autour de lui mais sur tout le monde entier en général donc en réalité pour revenir à notre sujet pour redescendre un petit peu sur terre la neshama eh bien elle est très puissante puisque c'est une partie du kissé akavod elle devrait en principe eh bien immédiatement l'emporter sur notre notre matérialité notre corps terrestre qui est rempli de matérialité qui a besoin qui a des besoins besoin de manger besoin de dormir notre neshama elle devrait faire en sorte qu'on n'ait même plus envie d'avoir des besoins matériels puisqu'elle est tellement puissante et ça c'est le miracle ça c'est le nes qui se passe en nous c'est à dire que la katoche burqa fait en sorte pour que l'homme il puisse avoir un libre arbitre qu'il soit précis exact et pour qu'il puisse avoir un but sur terre à avancer à faire quelque chose et que ce soit grâce à lui qu'il le fait et pas grâce à un élément extérieur c'est lui-même qui fournit cet effort eh bien la katoche burqa va faire en sorte que la neshama elle soit eh bien complètement obscurcie elle est complètement obscurcie eh bien par le corps humain c'est à dire qu'elle est vraiment c'est ça qu'on compare la neshama à un air neshama on dit que c'est une petite bougie et quand on pense à quelqu'un qui est niftar qui est décédé on allume une bougie cette bougie c'est la neshama qui essaye d'illuminer chaque personne mais elle n'y arrive pas toujours d'accord elle arrive tout doucement c'est une toute petite lueur pourquoi parce qu'elle est bridée tout simplement on l'a bridée la neshama elle a un potentiel extraordinaire c'est une partie du kissyakavod seulement elle a été bridée on l'a empêchée de se dévoiler et on l'a mis à un niveau où elle va avoir exactement le juste équilibre pour être eh bien à chaque fois qu'il y a le corps humain des besoins ou le corps humain tend dans une direction eh bien dans la même intensité exactement dans la même intensité la neshama elle va essayer de l'emporter c'est à dire que c'est ce qu'on appelle exactement la nekouda tabichira le point de libre arbitre on se rend compte que notre libre arbitre il change à chaque instant à chaque instant notre on peut monter descendre c'est pour ça qu'on peut pas rester sans avancer ou sans reculer à chaque instant notre libre arbitre où on a envie d'avancer ou de reculer mais à chaque instant c'est pas de croire que un jour je serai bien je serai encore plus avancé dans la Torah et les mitzvot et donc j'aurai plus de facilité donc au contraire plus on avance plus on a des difficultés pour quelles raisons et bien très simplement parce que la neshama elle va essayer à chaque fois elle va être elle va contrecarrer et bien les besoins de matériel donc c'est exactement libre arbitre c'est l'équilibre qu'il va y avoir entre ce qui nous dirige vers le bien et ce qui nous dirige vers le mal donc la neshama est censée nous diriger vers le bien mais le rôle de la neshama c'est d'essayer d'élever de rendre spirituel même la matérialité d'accord bon ça c'est des notions que tout le monde connaît mais qui est important de répéter alors concernant cette neshama on dit que maintenant il y a un grand S un grand miracle et il est vrai que aujourd'hui quand on fait une mitzvah et bien ça nous permet de nous élever spirituellement et d'avancer d'avoir des perotes des fruits qui seront pour nous pour toutes les générations mais ce qui va se passer au moment de triatham etim ça c'est exactement le saut de triatham etim c'est que cette neshama on va la débrider elle ne sera plus bridée et bien elle va se dévoiler et si on nous dit qu'à ce moment là on n'aura plus de yetserara et bien c'est très simple à partir du moment où la neshama elle va emporter elle va elle va avoir une force et sa force qu'elle est censée avoir et bien elle va se dévoiler puisque la neshama c'est l'endroit par lequel la kajoboko également c'est comme le kissyakavod qui permet de se dévoiler et bien à ce moment là la neshama elle va illuminer le corps et on dit qu'il n'y aura pas de yetserara en effet on peut avoir un corps humain mais il n'y aura plus de yetserara parce que la neshama va être beaucoup plus puissante beaucoup plus puissante que l'aspect matériel que nous avons autour de nous donc en fait tout cela nous l'apprenons à partir de l'enseignement de Aaron à Cohen le fait que l'agmara nous ait dit qu'on apprend que triatham etim séminatora à partir de Aaron à Cohen c'est pour nous dire justement que c'est ça le sort de triatham etim triatham etim c'est le fait qu'on soit toujours vivant alors que la personne n'est plus présente donc Aaron n'est plus présent mais il est considéré comme étant toujours vivant les actions d'un homme sont toujours considérées comme étant vivantes et on va se rendre compte également que l'agmara va rapporter un autre exemple pour nous dire que triatham etim séminatora il dit la chose suivante rabissima yomer minaymi triatham etim minatora lui a un autre avis et il dit j'ai accompli donc mon alliance avec eux de qui parle-t-on ? d'Avram, Yitzhak et Jacob de leur donner à eux le pays d'Eretz-Israël c'est surprenant on dit l'agmara je comprends pas Avram, Yitzhak et Jacob n'ont jamais hérité de l'agmara d'Eretz-Israël ce sont leurs descendants alors pourquoi on nous dit Akimoti et Beriti Itam avec eux donc Itam avec eux j'ai fait cette alliance la tête Lahem pour leur donner Eretz-Kennan oui il lui a promis mais il aurait du dire la tête Lahem à vous à vous au Bnei Israël pas la tête Lahem à eux Avram, Yitzhak et Jacob donc le pasteur nous dit la tête Lahem j'ai contracté une alliance avec eux pour leur donner à eux c'est pas leur donner à eux c'est donner à vous j'ai contracté une alliance avec Avram à Yitzhak et avec Avram pour donner à ses petits-enfants à ses descendants la terre d'Eretz-Israël pourtant c'est pas ce qu'il s'est passé l'agmara dit Lahem l'onemar et là Lahem on aurait du dire Lahem pourtant c'est écrit quoi ? c'est écrit Lahem Mikan et triat ametim minatora on va clore un peu ce sujet d'ici on déduit que triat ametim c'est minatora pourquoi ? puisque le passouk ne peut pas énoncer une phrase qui est fausse le passouk ne peut pas nous dire que Avram a reçu la terre d'Eretz-Israël c'est faux ce sont ses descendants qui ont reçu la terre d'Eretz-Israël et bien d'ici on apprend c'est d'ici qu'on apprend que en effet que triat ametim c'est une notion de la Torah puisqu'on voit qu'en réalité quand Avram d'après le sens simple du passouk Avram va revivre et va va revivre et va être en Eretz-Israël c'est l'explication la plus simple maintenant à travers notre explication à nous ici le sens simple de l'agmara c'est de dire que Avram et bien va revivre et va revivre Avram et triat ametim va revivre au moment de triat ametim et à ce moment là ils auront droit à la terre d'Eretz-Israël ça c'est le sens simple jamais oublié le sens simple maintenant selon notre explication à nous qui était un peu plus profonde qui peut également s'extrapoler dans ce cadre là on pourrait dire exactement la même chose et bien à travers ses descendants c'est ça le secret des triat ametim Avram et triat ametim Avram et triat ametim c'est vrai qu'on leur a promis la terre d'Eretz-Israël mais si on le donne à leurs descendants et bien c'est comme si on avait donné Avram et triat ametim c'est exactement la même notion que nous avons vu un peu plus haut c'est la même notion que nous avons ici Avram et triat ametim ils nous ont laissé un héritage un énorme héritage leur potentiel de vie est avec nous on vit avec ça aujourd'hui ça veut dire que aujourd'hui toute notre vie est à travers Avram et triat ametim on n'aura pas le droit à la délivrance si on ne sommes pas les descendants d'Avram et triat ametim de nous-mêmes par nous-mêmes nous on n'a pas le mérite on ne peut pas nous-mêmes avoir le mérite d'accéder de demander à Kadosh Bochou qui nous délivre il n'y a pas de possibilité il n'y a pas la seule raison pour laquelle on aurait le droit d'hériter et d'hériter Israël c'est pour Avram et triat ametim pas pour nous eux ils ont eu le droit nous sommes leurs descendants on vient demander leur part ce qu'on vient demander c'est la part de Avram et triat ametim rien de plus c'est ça qu'on vient demander à Kadosh Bochou donc l'héritage que nous ont laissé Avram et triat ametim c'est le même principe ici c'est pour ça que je vais clore ce sujet l'agmara nous dit ici par le même principe que Avram, Yitzhak et Yaakov c'est comme si aujourd'hui nous on vit à travers eux on a expliqué c'est-à-dire que leur délivrance elle vient il se souvient des chas des avots c'est parce que Kadosh Bochou se souvient des chasadim qu'il a donc des promesses et de la bonté qu'il a eu envers les avots Avram et triat ametim et Yaakov et c'est à ce moment-là que c'est pour cela qu'il amènera la délivrance à ses petits enfants c'est-à-dire que c'est grâce aux avots par le mérite d'Avram et triat ametim et Yaakov sans le mérite d'Avram et triat ametim et Yaakov aujourd'hui on n'est rien on est uniquement les descendants les fruits quelque part de Avram et triat ametim et Yaakov bon mais en ligne directe il y a le Messie d'ailleurs on se rend compte que quand on fait la tefila eh bien qu'on commence par éloquer Avram éloquer Yitzhak et éloquer Yaakov on a déjà on se réfère tout de suite au dieu d'Avram dieu d'Yitzhak de Yaakov toute notre référence elle vient avec Avram et triat ametim et Yaakov tout l'héritage en plus de la tefila qu'on fait aujourd'hui c'est Avram c'est la tefila du matin Mincha c'est Yitzhak Yaakov c'est Arvit oui mais honnêtement j'arrive donc pour conclure tout ce que nous avons vu ensemble on a vu que quoi mazaro bachayim af ou bachayim en réalité tout le cas d'Israël est descendant de Yaakov lui-même on est tous des descendants d'Avram, Yitzhak et Yaakov on est tous vivants à travers Avram, Yitzhak et Yaakov on va se rendre compte justement que la différence qu'il va y avoir entre nous entre des descendants d'Avram et triat ametim et Yaakov et l'autre monde qui est par exemple le monde de Esav, de Edom et bien on dit que regardez c'est intéressant puisqu'on est encore dans le sud de triat ametim et bien on dit vaivez Esav et abechora Esav, on dit il a renié et abechora et Rachid sur place, je parle de Rachid je parle pas d'explications profondes Rachid sur place le Pchat il dit c'est quoi et abechora vaivez Esav abechora il a renié et bien il a délaissé l'abechora pourquoi on parle et abechora ben c'est très simple il dit qu'on dit si on apprend que Esav il ne croyait pas entrer à Tametim et on va se rendre compte que toute la notion même d'Esav toute la notion même d'Esav on se rend compte on nous dit vous savez dans les midrashim on nous dit que Esav quand il est né il était déjà poilu qu'il était déjà entièrement fait déjà entièrement presque adulte comme un adulte, pour quelle raison ? parce qu'il a plus rien à faire la notion même d'Esav, ne pas croire en triat ametim c'est quoi ? moi je vis ce que j'ai à vivre maintenant j'ai pas à m'améliorer j'ai pas avancé lui c'est quand il ne croit pas en abechora quand il ne croit pas en et abechora on a expliqué c'est quoi ? c'est à dire qu'il ne croit pas en triat ametim s'il ne croit pas en triat ametim c'est tout simplement parce que Esav il est déjà finalisé quelque part nous croire en triat ametim c'est pour nous ça veut dire que quoi ? qu'on a un travail, qu'on a un rôle à jouer qu'on a des actions à faire, qu'on a des pensées à avoir que chaque instant ce qu'on va faire va avoir des répercussions sur toute notre descendance sur nous même, sur notre nechama, sur notre vie jusqu'à la fin, jusqu'à triat ametim là on va être en fin de compte finalisé on va être presque parfait mais Esav, lui il n'a pas besoin de ça lui il voulait tout ce qui était dans le présent il pense pas à l'avenir et c'est pour ça que Esav, le mot Esav c'est quoi ? Esav c'est Assa, il est déjà fait il est déjà fait Esav c'est pour ça que le Midrash nous dit qu'il était déjà poilu, il était déjà bien voilà on a appris qu'il a étudié toute la Coran pardon ? on a appris qu'il a étudié toute la Coran tout à fait, on se rend compte, regardez ce qui est intéressant juste pour finir ce cours pour conclure ce point même si on parle de sujets qui sont très vastes et que j'essaye de faire en condensé c'est très difficile Esav, il est né avant Yaakov Esav on a expliqué que Esav il était déjà fait donc lui il n'y croit pas en Tratamitim il ne croit pas en l'avenir, en la suite lui il veut le présent il veut tout tout de suite alors que Yaakov Avinu, lui il est pourquoi il s'appelle Yaakov ? il est le talon lui il va arriver juste après Esav Yaakov Avinu c'est le talon d'Esav lui il sera dans le futur la vraie force d'Yaakov Avinu Ishtam Echef Voalim ce sera après dans l'avenir d'ailleurs très rapidement vous savez que Yitzhak il a voulu faire la bracha à qui ? A Esav il n'a pas voulu faire la bracha à Yaakov c'est très étonnant comment ça se fait qu'il a voulu faire la bracha à Isra c'est vrai qu'il n'avait pas eu accès à la prophétie que Rivka savait qu'il va y avoir deux mondes mais quand même Yitzhak n'était pas c'est pas un imbécile oui c'est ça il savait très bien qu'il était son fils mais il s'est dit que pour diriger dans ce monde-ci il fallait un leader et Esav c'était un leader et ça c'était un homme d'action alors que Yaakov était un homme qui étudiait il s'est dit Yaakov il n'a pas besoin de bracha Yaakov il va essayer il va étudier il est déjà bien mais Esav c'est lui qui a besoin de cette bracha pour essayer d'avancer parce que Esav c'est un homme qui va penser que Esav pourrait lui-même emporter prendre la suite du clé à Israël tout simplement parce que il n'avait pas eu accès à la prophétie que Rivka avait déjà eue et Rivka quand elle s'est posé beaucoup de questions lui a dit sache qu'il va y avoir deux peuples il va y avoir le peuple de Yaakov Yaakov et le peuple de Esav qui sont deux peuples qui seront alors elle savait qu'en réalité la justice qu'en réalité le Hémet la vérité c'était où ? c'était chez Yaakov et pas chez Esav elle elle savait mais Israël il ne savait pas lui il s'est posé beaucoup de questions mais on se rend compte que Yaakov il est au talon lui il est après Esav c'est juste après la suite à la fin du temps à la fin des temps c'est Yaakov qui va prendre dessus et sur ça je voudrais conclure simplement par la différence qu'il y a de comportement c'est ça le sort de triathamitim entre Yaakov et Esav c'est très simple quand une poule elle pond un oeuf et ça c'est le secret c'est un exemple personnel que je peux vous rapporter une réflexion personnelle quand une poule pond un oeuf on a deux solutions on peut se comporter comme Esav ou on peut se comporter comme Yaakov ou bien on prend cet oeuf on dit j'ai un oeuf c'est extraordinaire si j'ai un oeuf et bien je vais manger l'oeuf puisque l'oeuf ça va m'apporter voilà on a pondu un oeuf ou alors je vais me dire non je vais prendre cet oeuf je vais le garder je vais attendre qu'une poule également elle couvre cet oeuf et puis je vais avoir de nouveau d'autres poussins pour avoir d'autres oeufs et pour avoir d'autres poules donc on a deux solutions ou on pense à l'avenir ou on pense au présent ou on pense comme Esav qui veut lui il veut l'oeuf tout de suite il se dit c'est à moi je veux cet oeuf ou alors on est comme Yaakov qui lui dit non lui dit non olamaba triathamitim il y a un élément bien sûr maintenant il y a le profit de maintenant mais je pense à l'avenir je veux avoir des oeufs et des oeufs et des oeufs et des oeufs comme les fruits c'est un peu le même principe des fruits et des graines comme on l'a expliqué au début du cours c'est exactement le même principe à partir du moment où il y a où il y a et bien il y a une poule qui va de nouveau couver couver cet oeuf ça va amener d'autres poules et d'autres oeufs donc il pense à l'avenir et c'est exactement le rôle que nous avons nous au local d'Israël à travers ce centre de triathamitim ce centre de triathamitim ce centre de triathamitim c'est simplement pour que nous et bien c'est pas simplement uniquement pour ça mais c'est surtout pour que nous à chaque instant on se dise voilà on a devant nous l'oeuf est-ce qu'on le mange tout de suite ou alors est-ce qu'on fait en sorte qu'on ait des perotes qu'on ait des fruits